Je lis du livre de Genèse, chapitre 24, les versets 62 à 65. Cependant Isaac était revenu du puits de la Chairoï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivés. Rébica leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle brise son voile et se couvrit. Prions. Notre thème, c'est le cœur. Seigneur, nous prendrons le temps pour méditer sur ce passage et ce qui s'est passé avant. Que ton esprit nous aide à saisir tous les éléments qui se trouvent dans ces versets. Que ton esprit scelle les pratiques. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment plusieurs références sur la prière. Pourquoi ? Je rappelle à celles et ceux qui découvrent ce moment maintenant les WhatsApp que le soir, nous sommes en train d'étudier l'histoire du peuple d'Israël. L'histoire du peuple d'Israël est une illustration de l'histoire de la race humaine. C'est notre histoire. Je voudrais reprendre brièvement Dieu crée à l'homme libre par le péché provoqué par Satan. L'homme est devenu esclave du péché. Le peuple d'Israël arrive en Égypte libre. Pharaon l'est mis dans l'esclavage. Au temps fixé, 400 ans, 4 générations, Dieu suscita un libérateur Moïse qui vint instituer à ce qu'on appelle la Pâque qui est célébrée au mois d'avril. Il fallait consommer un animal, un agneau ou un chevreau simplement faire couler le sang ne pas ouvrir les entrailles ni les enlever rôtir tel quel et il devait manger l'agneau accompagné de pain sans levain ce que nous appelons biscuits salés et des herbes amères. Le pain sans levain représentait l'absence du péché parce que c'est le péché qui provoque. Et les herbes amères représentaient les années de souffrance en Égypte. Il devait mettre le sang sur les lenteaux des portes et la présence du sang sur les lenteaux protégeait le premier nez qui se trouvait dans la maison. Le premier nez de la famille, pas des animaux, de la famille essentiellement. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous, notre libérateur, c'est Jésus qui est venu mourir sur la croix pour nous sauver. Et de la même manière que Moïse fit sortir le peuple d'Égypte, un jour, notre libérateur nous fera sortir de ce monde et nous introduire dans un monde où la justice habitera. Là, nous sommes en train de voir le premier mariage qui a été préparé comme Dieu le fit avec Anna et Ève. Le serviteur alla chercher cette femme. Quand il arriva près du puits, il pria pour demander à Dieu de l'aider à trouver cette femme. Il donna un signe, une femme qui était donc au service, serviable. Les femmes du temps du serviteur n'étaient pas à la maison en train de faire les ongles, ni manicure, ni pédicure, ce sont elles qui avaient la charge d'aller chercher de l'eau, d'abrouver les animaux. Du reste, l'épouse de Moïse, plus tard, une éthiopienne, elle était une bergère. Il pria. Et l'Éternel permit qu'il rencontre une jeune femme qui était vierge, belle de figure. Il a lâché les parents de la femme qui acceptèrent qu'elle parte. Elle n'avait jamais vu Isaac. Isaac ne l'avait jamais vu. L'union de ces deux personnes était basée sur la prière du serviteur, puisque nous avons tendu sa prière. Mais nous croyons aussi qu'Abraham priait avant d'envoyer le serviteur. Nous croyons aussi que jusqu'à ce que le serviteur revienne avec la femme, Abraham n'a jamais cessé de prier. C'est un exemple pour chaque parent. Lorsque les enfants grandissent, non seulement il faut leur donner l'éducation, mais il faut prier beaucoup pour eux. Car toutes les fois que les personnes se marient en étant incompatibles, leur union ne pourra subsister, car la Bible déclare tout royaume divisé ne peut subsister. D'où la nécessité de suivre l'enseignement divin. Alors, tandis qu'ils revenaient, la Bible déclare qu'Isaac était sorti pour méditer. il réfléchissait parce qu'il savait que le serviteur était parti chercher une épouse pour lui. Quel genre de femme ramènera-t-il pour moi ? Est-ce que cette personne me conviendra ? Isaac s'est posé de nombreuses questions. Mais soudain, un jour, il voit une caravane revenir. Au loin, il réalise que la caravane se dirige vers son domicile. La Bible déclare, il alla vers cette caravane. Et la jeune femme qui était sur un animal descendait pour demander au serviteur mais qui est cet homme qui vit vers nous ? Quelque chose, le cœur de cette femme commençait déjà à battre la chamade. Qui est cet homme ? Et il répondit c'est mon Seigneur. Sous-entendu, l'homme pour lequel j'ai été te chercher. Acceptera-t-il cette femme ? C'est ce que nous ferons demain pour l'instant. Prions si Dieu nous prête vie. Seigneur, le serviteur n'avait aucune crainte parce qu'il savait que c'est l'Éternel qui lui avait donné cette femme. Dans ta parole, tu déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. Une grâce qu'on n'a pas souvent. mais tu nous montres comment agir. Tu n'as pas permis qu'Isaac aille pour voir la beauté, les manières de la femme. Mais le mariage a été basé exclusivement sur la volonté de Dieu car le serviteur a prié. Il comptait sur l'Éternel et Dieu ayant exaucé sa prière il était à l'aise pour amener cette femme. Seigneur aide-nous à te donner en toutes et en toutes circonstances la première place dans nos choix dans nos vies. Assiste-nous dans ce sens dont en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.